salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel on va pas parler d'un cours comme d'habitude mais je vais vous montrer comment installer un logiciel qui est très utilisé dans la géométrie ce logiciel il s'appelle GeoGebra sachez que qu'il y en a plusieurs d'autres logiciels comme GeoGebra qui font le même travail mais on va choisir GeoGebra parce qu'il est gratuit et il s'installe sur un pc ou bien sûr un smartphone ou sur un tablet on va voir comment installer GeoGebra et comment on va travailler avec. Premièrement on va voir comment installer GeoGebra sur un pc c'est pour ça lancez votre navigateur préféré et si vous avez le java installé sur votre ordinateur vous pouvez installer directement GeoGebra sinon vous devez tout d'abord installer java comment installer java tout simplement vous allez ici dans la barre de navigation tapez gdk windows windows c'est vous travaillez sur windows écrivez windows c'est travailler sur mac écrivez gdk mac hop entrer chercher le site officiel de oracle c'est le premier lien je clique sur java se development gate 8 je vais défiler la page en bas et je cherche windows parce que je travaille sur windows et vous travaillez sur mac vous cherchez le mac operating system si vous travaillez sur l'ex chercher l'ex moi je travaillez sur windows donc windows 64 bits et je clique ici sur ce lien donc alors avant de avant la téléchargement commence donc je dois cocher cette case et je clique sur download gdk alors ici automatiquement gdk sera téléchargé une fois téléchargé installer avec les options par défaut c'est à dire ne changez pas les paramètres de l'installation garder tous les paramètres par défaut une fois gdk est installé maintenant on peut installer geogbra c'est pour cela vous allez toujours dans la barre d'adressage ou bien de navigation ap geogbra cliquez entrer toujours chercher le site officiel c'est 3w point geogbra point or je clique ici sur ce lien après je vais aller au téléchargement d'application je clique et je cherche geogbra classique ici et il y a deux versions la version 5 et la version 6 la version 5 c'est la version la plus stable je vous conseille de télécharger la version 5 donc cliquez sur téléchargement une fois le téléchargement a terminé installer le logiciel geogbra et toujours garder les paramètres par défaut une fois geogbra installé vous allez obtenir un raccord c'est comme ceci geogbra je vais cliquez deux fois sur geogbra voici l'interface graphique de geogbra version 5 et c'est en dessin qu'il y en a plusieurs plusieurs composantes on va on va parler juste de deux composantes bien trois les plus important la première composantes et si vous allez voir qu'il y en a des fichiers et fichiers il était affichage comme censé en fait le mener au disso on trouve le menu d'eutile c'est la composante la plus importante ici à gauche on trouve l'anglais algèbre et ici là dans la grande la grande composante qui occupe presque l'écran c'est le graphique c'est ici qu'on va construire notre figure géométrie alors on va commencer par tracé des points comment on trace des points tout simplement ici vous allez remarquer qu'il ya une image qui porte le point donc et si je clique sur une petite flèche ici je clique vous allez trouver ici plusieurs options au point point sur og les libérins points l'intersection milieu un homme complexe extrêmement les racines alors pour tracer un point il suffit de cliquer un clic gauche sur point et je vais aller dans la composante on vient de l'onglet graphique ici et je clique n'importe où je clique ici vous allez remarquer que qu'un point qui s'appelle a été construit le point a donc le nom c'est à une fois je trace quelque chose et c'est dans la composante graphique on va trouver leur correspondance dans dans l'onglet algèbre le point a ici en fait c'est les coordonnées cartésiens parce qu'ici on va travailler sur un repère cartésiens après dans le deuxième monnaie tous tout ce qui concerne la droite on peut tracer des droites des segments des segments avec des longueurs données une demi droite un vecteur alors comment on trace une droite tout simplement on clic clic droit on sait toujours pour passer une droite on a besoin du point où je clique sur pour tracer le premier point et je vais choisir le deuxième point pour que la droite soit tracé je clique par exemple ici en fait c'est la première méthode la deuxième méthode on peut tracer tout d'abord deux points la première se revenir sans revenir au premier point je clique sur le deuxième point et je vais cliquer sur droite et je clique sur e puis sur d on peut tracer un segment donc on sait que le segment est limité le premier point le deuxième point vous allez remarquer que géogevra suit toujours l'ordre alphabétique a b c d etc on peut tracer une demi droite tout simplement et c'est la chose la plus importante dans géogevra qu'on peut modifier ces figures sans rien effacer sans rien changer juste on peut juste glisser je veux translater le segment fg toujours juste je clique gauche enfoncer c'est à dire je clique et je relâche pas et je glisse avec la souris je peux modifier la longueur donc je vais je vais aller à l'un des extrémités soit f soit g et je vais changer la longueur comme ça maintenant dans le deuxième menu je clique sur ce flèche je trouve perpendiculaire parallèle médiatrice baissé crise tangente ainsi de suite on va voir comment tracer perpendiculaire le parallèle la médiatrice donc je vais effacer tout pour cliquer maintenant droit effacer je vais effacer je vais effacer ici aussi les points effacer 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 je peux même même enlever ce repère juste en cliquant cliquant droit et décoche les axes alors je vais tracer une droite qui s'appelle bien sûr ab et maintenant qu'on va on va tracer le perpendiculaire ab et tout simplement je vais ajouter un autre point qui s'appelle c'est et dès maintenant je clique sur ce flèche et je vais choisir perpendiculaire jeu et je vais juste cliquer un clic gauche jugera nous aide ou un cri ou non et c'est le segment droit donc je vais cliquer sur ce point c'est après sur la droite ab automatiquement une droite qui est perpendiculaire ab et qui passe par c est construite maintenant comment va tracer une droite qui est parallèle à ab et qui passe par d c'est avec le même principe je clique sur ce flèche je clique sur parallèle un clic gauche toujours j'ai joué j'aimerais nous aide donc je vais juste passer le flèche moins crié au nom et les vecteurs donc je vais tout d'abord sélectionner le point je vais cliquer sur point des clés gauche oui un clic gauche sur la droite ab automatiquement vous allez voir que la droite qui passe par des toujours parallèle à ap maintenant si je veux déplacer quelques points faites attention je vais revenir au premier monnaie et cliquer sur flèche et je viens je reviens je peux remarquer si je je modifie le point b les autres droits sont aussi changés parce qu'ils sont doivent l'un le premier droit doit rester perpendiculaire et l'autre reste parallèle à ab si je modifie d alors vous allez que vous allez remarquer jusqu'à la droite si je veux modifié c'est c'est le même principe maintenant si je modifie à vous allez que toutes les droites se changent et voilà tout ce qui concerne les droites maintenant comment trace la médiatrice un segment toujours je reviens ici je clique sur ce flèche avec un clic gauche je clique gauche toujours avec un sur segment je lâche je reviens ici je clique pour créer le premier point je clique toujours clic gauche de même le deuxième point ou bien le deuxième deuxième extrémité je clique le deuxième point est créé je reviens au troisième menu ou bien quatrième monnaie je vais choisir médiatrice je clique sur médiatrice pour voir comment tracer sur médiatrice tout simplement dépasser les flèches au dessus deux points au segment donc soit 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 en cliquant de cliquant sur le segment f soit juste un clic sur le segment f avec toujours un clic gauche vous avez remarqué que sur de droite c'est la médiatrice du segment je reviens toujours lorsque je veux je termine moi ma construction je reviens toujours aux flèches je peux maintenant déplacer les points vous allez remarquer même je modifie les points toujours celle de droite reste la médiatrice de segment maintenant comment trace les triangles c'est comme qu'on sait dans la classe soit avec trois points soit à partir de trois segments je vais tracer trois segments la première la deuxième et la troisième et les points doivent être consécutifs lorsque je clique sur lorsque je clique le premier point je clique le deuxième avant de cliquer sur le troisième je reviens je reclique sur le deuxième ainsi de suite on peut juste choisir une option qui est toujours prêt sur geogba on clique ici sur polygons sur ce flèche soit on clique soit on trace un polygons quelque c'est-à-dire un triangle un quadrilatère un pentagon et c'est soit un polygons régulier un polygons régulier comme les carrés donc maintenant je sais je veux construire un point je clique sur polygons et je vais créer cinq points le premier je clique droit pardon je clique gauche le deuxième le troisième quatrième et cinquième et je reliais le dernier point avec premier pour fermer le polygons tout simplement c'est un pentagon il a cinq côtés je peux construire juste un triangle le premier deuxième troisième et je ferme je peux juste tracer un quadrilatère premier point le deuxième point troisième point et je ferme je peux aussi tracer des cercles et c'est dans le cinquième menée ou bien le sixième menée je clique sur ce flèche vous allez voir qu'il y en a plusieurs options mais pour gagner plus de temps je vais juste vous montrer comment construire un cercle donc je clique sur un cercle toujours avec un clic gauche pour tracer un cercle on a besoin de deux points le centre je clique toujours clique gauche constat contexte sera arrêté lorsque je clique un clic gauche alors le cercle il est construit après on peut modifier modifier le rayon en modifiant la position de double v on peut aussi construire un ellipse c'est pour cela on va septième menée on clique qui concerne ellipse on a besoin de deux centres le premier le deuxième puis le rayon ainsi de suite on peut après modifier les points pour modifier les rayons je vous conseil vivement d'installer jugevra et faire autant d'entraînements pour découvrir toutes les et toutes les propriétés et toutes les manipulations possibles ici on peut tracer des angles où on peut tracer le symétrie axé le symétrie central des figures on va voir comment construire on va construire le symétrie axé le symétrie centrale on va prendre un point qui s'appelle a et un autre point qui s'appelle par exemple b et une droite qui s'appelle cd maintenant on va construire le symétrie de a par rapport à b le symétrie centrale donc je vais cliquer ici sur ce flèche je vais choisir symétrie centrale je clique les gauches sur symétrie centrale et je vais déplacer le flèche pour voir les informations objets puis le centre donc on veut construire le symétrie de a où je clique tout d'abord clique gauche sur a puis un clic gauche sur b vous allez remarquer vous allez remarquer qu'un point qui s'appelle a prime a été construit même si je déplace le point a vous allez que remarquer que le point a prime aussi se déplace et on sait que b c'est le milieu de a a prime de sigmo a après maintenant qu'on va tracer le symétrique de paix par rapport à droite d c'est faire le symétrie axé à toujours on vient ici on choisir on choisit le symétrie axé à je déplace le flèche toujours pour voir les informations objets pour l'axé de symétrie on veut construire le symétrie de paix donc je clique sur b clique gauche oui je clique clique gauche sur le droit dc vous allez remarquer qu'un point b prime a été construit même si je déplace b je vais enlever a prime si je déplace b alors des primes aussi se déplace merci d'avoir regardé ce tutoriel n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les nouveautés à la prochaine